... Si vous voulez, depuis toujours, le FIFO, c'est d'abord de l'image, bien entendu, des documentaires, bref, c'est de l'imaginaire qui se retrouve à l'intérieur de tous ces films qui sont présentés, qui sont choisis, avec des prix, etc. Donc on est bien dans le domaine de l'image, le domaine de la télévision, le domaine, en fait, extraordinaire de l'envoi et de la perception de toute une série d'idées par rapport, justement, à des contenus, à des programmes. Et depuis plusieurs années, Wallace Cotra en particulier, le président, avait l'intention d'aborder ces questions qui nous concernent tous, à partir, justement, de la manière dont nous, les habitants de la Polynésie, de l'Europe, des États-Unis, peu importe, c'est comment on est amené à percevoir tout cela, à travers ce qui était les réseaux de communication, d'Internet, de l'époque où on parlait même, imaginez, mais je pense que ceux qui nous regardent, ne s'en souviennent pas du Minitel, c'est-à-dire tous des systèmes qui, effectivement, sont tellement anciens, surtout par rapport aux Français. Mais tout ça, ça s'accélère. Et il y a de ça 3 à 4 ans, par rapport à la Polynésie, s'est posé la question du fameux câble qui allait donc permettre d'augmenter toute la circulation des contenus, donc des idées. Le câble Hawaii-Polynésie, d'une part. Et deuxième élément, c'est l'arrivée de la télévision numérique terrestre, c'est-à-dire de la bascule de la télévision classique analogique vers la télévision numérique terrestre. Et ces deux éléments-là ont fait que les responsables du FIFO, qui s'intéressaient d'abord au cinéma, évidemment, à l'image, se sont dit, et si on réfléchissait aussi des conséquences de la multiplication des images, à la fois par les réseaux, on va dire, classiques, style Internet, donc films optiques, et l'arrivée des programmes, par satellite ou autre, sur la télévision numérique terrestre. Et c'est ce déclic qui a permis la création des rencontres numériques du FIFO. Donc on ne s'éloigne pas des préoccupations liées au cinéma. Bon, alors très, très objectivement, il y a peut-être un décalage par rapport à 2, 3, 4 années, mais les problématiques sont exactement les mêmes. Je vais plus loin. Ce sont exactement les mêmes problématiques que l'on trouve aux États-Unis, puis qu'on trouve aujourd'hui en Afrique, puis qu'on trouve évidemment en Chine, pour ne prendre que 3 exemples, parce qu'en réalité, cette société de... alors on va dire du numérique, pas de l'Internet, mais du numérique, cette civilisation numérique, c'est en fait quelque chose qui concerne tous les pays, qu'ils soient développés ou pas, qu'ils soient émergents ou pas. Et la situation que nous vivons, que vous pouvez vivre ici en Polynésie, c'est très exactement la même problématique dans quelques régions, ou plutôt de quelques départements, je pense par exemple au sud de la Gironde et au nord des Landes, qui se trouvent éloignés des lieux, évidemment de la ville, mais attendez, ils se posent des problèmes, comme vous l'avez évoqué, des transferts, de la bande passante, de la capacité à pouvoir effectivement communiquer. Et je n'ai, depuis que je viens, donc ça fait maintenant 5 ans, je n'ai jamais vu une problématique spécifique par rapport à la Polynésie, que je n'ai vu évidemment en France, ou en Europe, ou en Chine. Nous sommes bien dans le même continent, en fait immatériel, du numérique. Alors après, se posent des spécificités par rapport à la culture, par rapport à des approches évidemment différentes, bien évidemment de la société polynésienne, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, par rapport à d'autres pays de l'Océanie, ou du Chili, bien sûr. Mais formellement, cette révolution numérique, elle est exactement la même. La meilleure preuve, c'est que les serveurs, on ne sait même pas où ils se trouvent, mais ils fonctionnent pour l'ensemble du réseau. Les problématiques liées au, comment dirais-je, au réseau, la fibre optique, ce sont les mêmes. Les satellites, ce sont les mêmes. Et nos appareils, ce qui est symboliquement représenté par celui-ci, ce que j'appelle les doudous numériques, font qu'on se trouve dans n'importe quel pays, qu'on se trouve en Polynésie, qu'on se trouve en Dordogne, ou qu'on se trouve à Shanghai, on a exactement les mêmes appareils. Voilà. En ce sens-là, il y a peut-être des décalages, j'allais dire horaires, en fait, par rapport à cette révolution, mais c'est fondamentalement les mêmes problématiques. Il n'y a pas de solution miracle, mais une fois de plus, on est obligé, si j'ose dire, d'adapter, en fait, nos valeurs, nos référents, aux technologies qui, elles, évoluent. Et c'est vrai qu'on le sait bien, que le numérique, ce n'est pas un retour en arrière, mais au fond, ça risque d'être un peu lourd, mais qui l'a inventé, en fait, le numérique ? C'est l'armée, c'est le Pentagone, dans la Silicon Valley, mais c'est le Pentagone, c'est-à-dire l'ordre, le côté droit. Mais dans les années 65, 66, 7, puis tout de suite, il ne vous a pas échappé que, même si tout le monde ne l'a pas connu, c'était les années 68, c'est-à-dire immédiatement le processus de la liberté, sur les campus américains, entre autres, tout en considérant que, dès que l'armée l'a récupérée, l'institution, en quelque sorte, qui a utilisé, pas le numérique à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est l'université pour le partage. Donc tout de suite, on a l'ordre, le partage et la liberté. Je vais en rester là pour y continuer. Mais ces éléments-là, 30 ou 35 ans après, ils sont toujours présents. Donc la bagarre aujourd'hui entre la liberté, cette idée qu'au fond, vous et moi, en tant que citoyens, citoyens numériques, nous avons le droit, en fait, d'utiliser le tout. Et avec aussi un mythe que je développerai au cours du FIFO, de la gratuité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais gratuit. Il y a bien des matériels, il y a des gens qui pensent, il y a des travaux, il y a le commerce. Eh bien, cette bagarre, si j'ose dire, entre ceux qui ont les droits des films, mais attendez, comment vont-ils, effectivement, continuer à vivre, sinon, en effet, en étant, entre guillemets, payés du travail qu'ils ont fait ? Comment on récupère l'argent ? Et la mécanique que nous avons connue depuis, en gros, 35 ans, 40 ans, eh bien, elle est effectivement en décalage par rapport à des habitudes d'utilisation, on va dire, gratuites, qui fait que toujours, sur ce type d'appareil, je peux symboliquement récupérer un film, un documentaire, et puis, entre guillemets, dit-on gratuitement, le regarder, le télécharger, OK, et alors ? Et alors ? Comment le système peut-il fonctionner ? C'est pour ça que, à cette question, en fait, que nous vivons, en vrai, là, là, c'est vraiment la fin 2011 et début 2012, par rapport à ce que vous avez évoqué, il semble que les personnes qui se présentent aux élections présidentielles se posent tous des questions différentes, moi, ma position, c'est qu'on ne peut pas, en fait, fonctionner sur l'idée de cette gratuité, de cette fluidité, qui fait que tout le monde peut, entre guillemets, je ne dis pas voler, mais peut, en quelque sorte, récupérer pour soi l'intelligence et tout le travail de création de gens qui travaillent et qui se retrouvent, entre autres, au fifo pour, effectivement, comme par hasard, se mettre en compétition, eux. Puis, il y en a un, et puis, il y en a plein qui n'y seront pas. Et je considère qu'il faut qu'on soit intelligents et qu'on puisse trouver les moyens effectifs, que moi, après tout, je suis un citoyen, ça m'intéresse de regarder tel ou tel documentaire, mais à un moment, il faut que je restitue financièrement à ceux, alors, ou l'auteur, l'équipe, peu importe les mécanismes, et je crois que c'est quelque chose qui est en train de se construire. Nous sommes, pardon de le dire, dans une véritable bataille entre cette idée de la liberté où chacun est libre n'est pas rapport à cela. Je ne reviens pas sur l'ordre, mais sur cette hypothèse qu'effectivement, il faut aussi que le système économique mondial puisse fonctionner.